Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à l'École de la Visitation qui nous a gentiment prêté sa bibliothèque pour qu'on puisse faire la rencontre de Yves Landon. Yves, vous le connaissez déjà, mais la première fois que vous l'avez rencontré, c'était en tant qu'éditeur. Aujourd'hui, je vous le présente, mais en tant qu'auteur, l'auteur d'un album intitulé « Mon frère et moi ». Alors, bonjour Yves. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux bien nous parler cette fois-là d'un livre que tu as édité? Oui, mais surtout écrit. Oui, très particulier d'être l'éditeur et l'auteur. Mon frère et moi, qu'on a ici, avant tout, je dois vous dire que c'est un texte que j'aimais naturellement parce que je l'écris, mais j'étais surtout fière de voir avec qui j'allais travailler sur le texte. Puis l'illustrateur, c'est Jean Claverie, un grand illustrateur qui a à peu près 70 ans, qui a l'air d'un joueur de football très barraqué, costaud, puis qui faisait déjà de super beaux dessins pour d'autres éditeurs, puis qui a accepté de le faire pour celui-là aussi. Et puis je suis extrêmement content de ce qu'il a fait. Tu as remarqué, Pauline, que tout dessiné sur un papier craft, un papier d'emballage, puis c'est vraiment sur ce papier-là qu'il a fait ses pastels et ses aquarelles. Ça crée beaucoup d'intimité. Oui, oui. Beaucoup de rapprochement entre les deux frères, justement, parce qu'il n'y a rien pour interférer entre les deux. Rien. Puis on a le sentiment qu'on est toujours avec ce fond de terre-là de roche, de nature aussi. Ce que je trouvais qui est un très beau choix. Puis comme auteur, trouver un illustrateur qui fait un travail aussi magnifique pour le livre. Déjà, la page couverture dit tout, je trouve. On voit le regard du grand frère sur son petit frère, toute la tendresse qu'il y a entre les deux. Bon, c'est pas trop ce qu'ils vont faire, mais bon, il y a quelque chose entre les deux qui est très clair sur la page couverture. Qu'est-ce que ça va être? Mon frère et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Il va se passer quelque chose. Puis c'est en partie vrai. Cette roche-là existe. Elle est dans deux lacs différents. Alors, j'ai fréquenté deux lacs qui avaient ce type de roche-là où on s'amusait à sauter. Il y en a une que j'ai déjà sauté avec mon frère. Puis il y en a une que j'ai pas sauté avec mon frère. Ce qui se passe ici, cette initiation-là, ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais qu'on se souvienne tout le monde, la première fois qu'on saute d'un tremplin ou d'une roche ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui nous aide ou qui nous accompagne. Ou du moins, c'est un moment très... Ça demande du courage. Ça demande du dépassement de soi. Puis c'est ce que j'ai voulu faire avec ce texte-là, qui est parti tout simplement de moi qui sautait d'une roche puis qui, tranquillement, s'est transformé au fil des réécritures puis des révisions. Il faut dire qu'il y en a eu sept ou huit réécritures du texte parce que le premier texte n'était pas aussi fort. Le dernier l'était, je pense. Ça, je veux attirer votre attention sur certaines pages de ce livre-là. Je veux juste prendre un petit peu de temps juste pour que... Si tu viens de dire quand même quelque chose de très important, parfois, quand on lit un livre, on a l'impression que ça a été écrit d'un coup, puis que c'était parfait tout de suite. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, c'est le premier jet que l'on écrit. C'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus embrouillonnaire. C'est celui qui n'existera plus après quelques réécritures parce qu'on s'aperçoit que le rythme n'est pas bon, la ponctuation n'est pas adéquate. Souvent, il y a trop de choses. Je devrais commencer par la fin. Il y a trop de choses. Il faut nettoyer. Ça prend plusieurs réécritures et de repos pour un texte pour qu'il finalement fasse... En plus, il faut qu'on le lise à des gens comme toi, Pauline, qui vont me dire « Ah, le rythme n'est pas très fort. Dans ce cas-ci, je ne comprends pas trop. » Puis là, on retravaille aussi. Ce texte-là a été retravaillé plusieurs fois. Puis, je vais juste vous montrer. Quand j'ai vu ça de Jean-Claire, la transformation du garçon, qui va se transformer au fur et à mesure de son expérience, où, je dois dire, il va sauter d'une immense roche sous l'aide et le regard de son grand-frère. Puis, il va se transformer parce que c'est quelque chose qui nous transforme de faire quelque chose d'important dans nos vies. Je ne vous en montre qu'une. Quand il sent un chat un peu parce qu'il a réussi à grimper la roche, il l'a bien fait. Ses mains savaient où se placer. Ses pieds savaient où se placer. Puis, il arrive en haut de la roche et il dit « Je suis chat. » Puis, ce n'est pas pour rien que j'écris le texte. Vous remarquerez qu'il y a des particularités dans le texte. Pourquoi j'ai mis le « Je » tout seul plutôt que d'écrire « Je suis chat » ? Bien, je voulais que ça fasse « Je » moi. Je suis changé. Je suis capable. Je suis chat. Je suis capable. Puis, je vais reprendre cette figure-là. Et ce n'était pas là dans les premiers « Je ». J'avais juste écrit « Je suis chat » comme ça, comme si c'était banal. L'autre illustration que j'adore, puis pour moi, ça résume bien le livre, c'est le regard du frère qui l'encourage, qui est là de loin, qui est toujours en train de lui dire le bon mot pour qu'il puisse le faire. C'est un livre sur la relation entre deux frères. Une relation que j'aurais aimé avoir avec mon frère, que j'idéalise, que je suis gélou quand je vois deux frères qui s'aiment autant que dans ce livre-là. Puis ça, j'ai mis un souhait d'une relation entre frères que j'espère que vous allez avoir avec votre soeur, votre frère. C'est le type de relation qu'on devrait avoir. On est grand, on est petit, on s'entraide, on admire, puis on se fait tirer vers le haut. C'est plutôt une histoire là-dessus. Qui adonne que ça adonne sur une roche et un plongeon, et un magnifique décor créé par Jean Clèverie. Ce voilà. Bien, on vous laisse découvrir le livre maintenant. Et j'espère que vous allez aimer. Oui, on l'envoie dans votre classe. Pour continuer notre voyage avec l'album « Mon frère et moi », j'aimerais vous proposer quelques activités de découverte. La première activité, notre défi presto. J'aimerais que vous partagez avec votre classe une activité qui vous a demandé du courage. Comme par exemple, plonger pour la première fois, aller seul dans un camp de vacances, parler à un ami que vous ne connaissez pas. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans ce moment-là pour vous aider, pour vous encourager? Et aussi, est-ce que ça vous est arrivé à vous d'aider quelqu'un à se dépasser, à affronter sa peur, à dépasser, à faire ce petit quelque chose, le petit coup de pouce qui souvent fait toute la différence? Vous pourriez ensuite le partager avec les autres élèves dans la classe. Pour le défi mollo, je vous invite à aller dans la bibliothèque de votre école et la bibliothèque de votre classe pour essayer de trouver d'autres livres publiés par la maison d'édition 2. Bien sûr, je vous invite à les lire, mais je vous invite aussi à porter une attention particulière aux auteurs qui les ont écrits et aux illustrateurs qui ont fait les illustrations que vous allez retrouver dans ces albums-là. Je vous donne un petit indice visuel. Sur la tranche du livre, vous allez voir ce petit apostrophe-là en jaune. Ça va vous aider à les repérer plus facilement. Aussi, Yves Nadeau ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais il a écrit des livres pour les professeurs. Alors, demandez à votre prof s'il a entendu parler ou s'il connaît ces ouvrages-là destinés aux professeurs. Notre dernier défi, c'est un beau grand défi. Brigitte, Louise, Yves et moi, on est vraiment contents de vous inviter à le faire. Pour vous aider, je vais d'abord vous montrer quelques illustrations dans le livre. Vous allez remarquer le travail de Jean Claverie. Ça, c'est l'illustrateur. Comment il a représenté le personnage en train de faire une activité, en train de devenir, dans ce cas-ci, un chat. Ça, c'est pendant qu'il grimpe. Et ensuite, il est devenu un oiseau. Et pour ensuite, vous allez voir, après avoir plongé, il est devenu un poisson. Alors, ce qu'on veut que vous fassiez, sur du papier brun, du papier craft, c'est du gros papier brun, avec votre professeur d'art plastique, essayez de vous imaginer en quel animal vous pourriez vous transformer pendant que vous pratiquez votre activité. Je vous donne des exemples. Quand vous montez une rondelle dans le but au hockey, est-ce que vous ne pourriez pas être une grosse et grande panthère noire? Ou quand vous faites un panier au basket, peut-être que vous pourriez être un kangourou. Ou quand vous faites du patinage artistique que vous glissez sur la glace, peut-être que vous pourriez être un signe blanc. À vous de voir comment vous vous sentez, dans quel animal vous vous représentez quand vous faites votre activité. Vous n'oubliez pas, quand vous allez avoir réalisé ça, vous nous les envoyez à l'adresse qui apparaît en bas, parce que nous, on adore voir vos projets, on adore voir tout le travail que vous mettez à la suite des lectures qu'on fait avec vous. Et puis, comme c'est la fin de l'année, je sais que je suis un petit peu en avance, mais je veux vraiment vous souhaiter des belles vacances, un très heureux temps des fêtes, un joyeux Noël. Et puis nous, on va se revoir en 2019. Bye! Adieu! Boucher de Pieds-Vie! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada